Salut les amis, salut à tous ! Aujourd'hui je vous fais découvrir une petite balade Street Photo dans les rues de Pals en Espagne le petit village qui se trouve juste derrière moi il est super charmant, il est entouré de murailles c'est un ancien château donc il y a plein de petites ruelles escarpées et je vais me balader en Street Photo avec mon 50mm et je vais vous faire découvrir avec mon Insta360 le rendu des photos que j'ai réalisé durant cette session de Street Photo voilà je vous invite à faire la même chose chez vous sur vos lieux de vacances pour progresser et puis pour réaliser de belles photos de vos vacances moi c'est comme ça que je continue à progresser et c'est comme ça que j'aime partager aussi du contenu sur cette chaîne donc si ce rendu et cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo allez c'est parti direction Pals, les petites ruelles et je vais essayer de faire des belles photos avec des silhouettes, des petites ruelles on va voir ce qu'on va découvrir allez je vous emmène avec moi la commune de Pals est située en Catalogne sur le littoral de la mer Méditerranée à 25 km à l'est de Gérône le centre de Pals forme un ensemble historique monumental entouré des anciens murs de la ville et du château le château de Pals est mentionné pour la première fois en 889 entre 1380 et 1482 plusieurs révoltes paysannes de Serres éclatent à la suite de ce conflit le château est gravement endommagé et le roi autorise les habitants à en utiliser les pierres pour reconstruire l'église, Saint-Pierre et les murs de la ville seule une tour est préservée maintenant connue sous le nom de la tour des heures en 1501 sous le règne de Ferdinand II Pals devient alors une municipalité indépendante en vous promenant dans les ruelles pavées de Pals de nuit comme de jour et en toute saison vous serez surpris par la lumière des reflets dorés et ocres de la pierre couleur sable des constructions Sous-titrage Société Radio-Canada Pals est un lieu magique berceau d'histoire et de légendes populaires qui ne laisse jamais le visiteur indifférent une simple balade dans les ruelles de la vieille ville vous transporte directement au Moyen-Âge à vous de découvrir des voûtes en pierre des arcs en fer à cheval des portails des fenêtres de style roman et gothique observez attentivement tous les détails et découvrez les traces que les anciens habitants ont laissées sur la pierre la sculpture des tombes correspondant au Moyen-Âge moi je me suis baladé assez tôt le matin dans cette ville entre 8h et 10h pas grand monde ne se promenait encore dans les petites ruelles de Pals et j'ai pu découvrir quasiment tout seul ce magnifique village médiéval et je me suis baladé dans ces ruelles où j'ai pu découvrir un petit peu tous ces bougainvilliers qui sont fleuris en plein mois d'août et qui sont magnifiques sur les façades des maisons j'ai pu rencontrer quelques habitants qui ouvraient leur commerce aux alentours des 10h j'ai pu échanger avec eux quelques minutes donc n'hésitez pas à vous balader sur vos lieux de vacances et de venir tôt le matin pour être un petit peu seul au monde c'est le conseil que je vous donne c'est de venir assez tôt sur tous vos lieux de prise de photos ou de vidéos pour pouvoir avoir le temps et ne pas avoir la foule pour prendre vos photos et vos images vous allez vous sentir apaisé tranquille et vous pourrez faire toutes les images que vous souhaiterez tranquillement sans qu'il y ait du monde dans les ruelles moi sur certaines prises de vue j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de personnes qui passent pour essayer d'avoir quelques silhouettes dans mes photos mais bon c'est comme ça cette sortie elle est comme ça je ne reviendrai pas en arrière donc faites la même chose que moi sortez, faites des photos faites des vidéos essayez des réglages sur votre boîtier changez vos réglages faites des erreurs et vous allez progresser très rapidement en faisant ce genre d'exercice alors c'est vrai que le 50 mm à focale fixe Sigma que j'ai utilisé pour cette sortie photo ce n'est pas forcément simple pour faire de la prise de vue un petit peu d'architecture dans des petites ruelles donc il a fallu que je m'avance sur certaines situations que je recule pour avoir le cadrage que je souhaitais faire sur ma photo donc je suis plus habitué à faire des images en street photo avec un 16-35 et avec un 16 mm on a vite tout le cadrage qu'on souhaite mettre dans sa photo et le 50 mm c'est vrai qu'il faut s'avancer ou reculer donc c'est une des difficultés que j'ai rencontré sur cette situation là mais une fois que j'avais démarré un petit peu ma petite balade dans les rues j'ai tout de suite pris en main ce 50 mm et j'ai vu comment je devais adapter un petit peu mon boîtier et la focale pour faire telle ou telle photo Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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